Notre équipe, coup de cœur de la semaine dans l'NBA, le Magic d'Horlando. Stratosphérique, il y a des fêtes en short ! Bien sûr, ça me fait plaisir, j'ai grandi à Orlando. C'est une équipe qui a pataugé dans la médiocrité depuis plusieurs années. Il y a un Français, Evan Fournier, qui brille. Il est le meilleur marqueur actuellement d'Horlando, qui possède la deuxième meilleure attaque de toute l'NBA. Ça joue Small Ball, 117 points marqués en moyenne par match. La saison dernière, ils avaient trop de grands. Ils ont essayé de jouer un basket plus classique, avec toujours deux énormes géants dans la raquette. Maintenant, ils ont compris, chacun est à sa place. Ils ont décalé tout le monde. Ça joue plus petit, ça joue plus vite, ça manque plus de points. Ils ont trois joueurs à plus de 20 points par match. Vous vous rendez compte ? Fournier, le Français. Aaron Gordon, le fabuleux dunker. Et Vucevic, l'intérieur, qui joue maintenant en poste 5 et qui chute de plus en plus à 3 points. Donc, le Small Ball, c'est la bonne formule pour Orlando. Ils étaient après cinq matchs à la première place de la Conférence Est. Quatre victoires et une défaite. Après, ils ont perdu à Charlotte. Ils sont à quatre victoires et deux défaites en début de la semaine dernière. Mais c'est une équipe qui, à mon avis, avec l'ajout de Jonathan Simmons, qui tourne à presque 6 points par match, l'ancien joueur des Spurs de San Antonio, ils ont un bon banc et c'est une équipe qui peut véritablement jouer une place en play-off, enfin quand même, pour le Magic d'Orlando du Français Evan Fournier.